R.E.R. Information R.E.R. Information Les poings chauds demeuraient tout de même. Les pompiers ont donc veillé la nuit dernière. Réplieux automobilistes et piétons, sachez qu'une partie de la rue des bons enfants est fermée à la circulation depuis hier soir. Puisque l'un des immeubles entouchés par les flammes menace de s'effondrer. Une mesure de prudence car un expert doit être sollicité le plus tôt possible afin de connaître les risques réels d'effondrement. Les piétons vulnérables. Un homme d'une cinquantaine d'années est décédé hier soir sur la 4 voie de Saint-Pierre à hauteur de la ZAC Canabadi. C'est le 20ème piéton décédé depuis le début de l'année sur nos routes sur un total de 42 victimes. C'est aussi le 2ème piéton décédé ce week-end après avoir été fauché. L'homme marchait en pleine nuit sur l'axe rapide de Saint-Pierre quand il a été percuté à vive allure par un véhicule. Un choc qui ne pardonne pas. Le corps de la victime a été sectionné à l'arrivée des secours. L'individu était en arrêt cardiaque et les secours n'ont rien pu faire pour le réanimer. Jeudi soir, une serveuse singilloise se faisait agresser lorsqu'elle rentrait à son domicile. Trois jeunes lui ont dérobé son sac et auraient profité pour lui faire des attouchements. Les agresseurs avaient été arrêtés quelques heures après les faits. Deux individus suspectés dans cette affaire doivent comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Le troisième mineur sera convoqué ultérieurement. Le bras de fer entre la grande distribution et les syndicats continue sur le travail le dimanche après 13h. Si sur dérogation les grandes surfaces peuvent ouvrir toute la journée lors des dimanches précédents, Noël et le jour lent, selon un arrêté préfectoral de 1966. En revanche, le reste de l'année, l'ouverture de la grande distribution est autorisée uniquement jusqu'à 13h le dimanche. C'est ce qu'a fait valoir la CGTR devant le tribunal de grande instance contre le groupe Vendémia qui voulait ouvrir à l'ensemble de ses magasins hier. Le tribunal est allé dans son sens. Le groupe a été astreint à une amende de 200 000 euros par magasin ouvert hier après-midi après 13h. Le syndicat qui est resté vigilant veillant à l'ouverture au nom des grandes surfaces dans l'après-midi de ce dimanche. Trois hypermarchés sont d'ailleurs restés ouverts, deux du groupe Carrefour et un seul du groupe Vendémia, le Jumbo-Score de Sainte-Marie. Le syndicat CGTR a déjà annoncé qu'un dossier serait déposé en justice. Près de 200 personnes mobilisées ce dimanche pour le mariage pour tous. Ils se sont rassemblés sur le front de mer de Saint-Leu une semaine après la manifestation contre le mariage homosexuel dans les rues de Saint-Denis où un millier de personnes avaient fait le déplacement. Hier, il s'agissait de soutenir le projet de loi et la promesse de campagne de François Hollande ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Déjà adopté en Conseil des ministres, le projet sera examiné par les instances parlementaires début 2013. A quelques semaines des élections à la Chambre d'agriculture, Jean-Yves Minacci a réuni hier à Saint-Louis plus de 700 de ses adhérents. Même si pour cause de l'immidage, il ne pourra plus briguer une nouvelle fois la présidence. Jean-Yves Minacci, l'homme fort de la CGPER, conduira bel et bien sa liste en janvier prochain. L'occasion vient de resserrer les troupes et de faire le bilan de la mandature. Après Saint-Denis débrayage ce matin, au CCAS de Saint-Paul, entre 8h et 9h pour dénoncer des dysfonctionnements internes, un responsable aurait accusé des employés communaux d'avoir volé des documents dans son bureau en son absence, taxant même au passage certains agents d'incompétence, selon le délégué syndical CFTC à la mairie de Saint-Paul à l'Ixméa. Débrayage pour se faire entendre, sinon quoi un préavis de grève sera déposé. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi, bonne journée et bonnes vacances à l'écoute de RER. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.